Bonjour, je suis le professeur Christian Spaulding du département de cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais vous présenter l'enjeu plastique coronaire, qui est une technique qui existe depuis la fin des années 70. Le but de l'enjeu plastique coronaire est de traiter les rétrécissements qui sont situés au niveau des artères coronaires, artères qui amènent le sang au niveau du muscle cardiaque. Le principe est relativement simple, la procédure est réalisée au cours d'une brève hospitalisation de 24, parfois 48 heures. Il est réalisé sous anesthésie locale et non douloureux. Une sonde est introduite dans une artère au niveau du poignet, montée au niveau des artères du cœur. Et à travers ce tuyau, on va glisser d'abord un petit ballon qui va se mettre au niveau du rétrécissement, qui va être gonflé, qui va d'abord écraser la plaque. Ce ballon est ensuite retiré. Un deuxième ballon sur lequel est certi un tube métallique, endoprothèse ou stent, est ensuite monté au niveau du rétrécissement. Le ballon est gonflé, l'endoprothèse s'expand dans l'artère, le ballon est retiré et l'endoprothèse reste à vie dans l'artère. Il faut colmater la paroi de l'artère pour que ça soit bien ouvert et que cela permette un flux de sang adéquat dans l'artère coroninaire. C'est une procédure qui va faire disparaître les symptômes pour lesquels le patient a été hospitalisé. C'est le plus souvent un engor, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la poitrine. Et ce traitement sera suivi par un suivi cardiologique régulier avec une première consultation un mois après la procédure et le plus souvent des consultations régulières tous les six mois.